Quelques jours avant Noël, la Cour suprême a donné un jugement important, historique, on dit certains, concernant la prostitution au pays. En fait, la Cour a invalidé des pans complets du Code criminel. Au nom de la sécurité des travailleuses du sexe, des prostituées, on a donc invalidé cet élément qui rendait illégal des maisons closes, entre autres. On a un reportage à vous présenter d'Émilie Dubreuil, qui est allée rencontrer deux escortes à visage découvert, qui nous parlent du cadre futur. Quel serait le cadre idéal pour encadrer leur travail? Ça sera suivi. Je vous les présente tout de suite par un débat, par une discussion entre Émilie Laliberté, vous la connaissez, directrice générale de Stella. Madame Laliberté, bonsoir. Vous aviez été contente de ce jugement-là, on vous avait entendu avant Noël. Et Julie Miville-Dechaîne, que vous connaissez également, présidente du Conseil du statut de la femme. Madame Miville-Dechaîne, bonsoir. Inquiétude, vous, de votre côté, que vous aviez exprimé très clairement à ce moment-là. Alors, je vous propose, on regarde le reportage de notre Émilie, puis ensuite, discussion. Maxime a suivi avec attention toutes les étapes de la bataille judiciaire livrées par des travailleuses du sexe ontarienne pour faire légaliser la prostitution au Canada. Pour cet amateur d'escalade et escorte pour dames, le jugement unanime de la Cour suprême, c'était un peu comme atteindre un sommet, une victoire dans la liberté. Donc, je sens l'appui de la Cour suprême derrière de moi, c'est oui, sors, oui, présente-toi. C'est une bonne chose ce que tu fais là, ça va nous permettre de pouvoir nous sécuriser. Ce qui fait que nous, on n'a pas à se cacher pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Je ne devrais pas avoir de tabou. Marie-Lie est étudiante à l'UQAM. Militante féministe de gauche, elle travaille comme escorte depuis près d'un an. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, elle est fière du métier qu'elle fait. Je travaille fort et ce que je trouve triste de ne pas pouvoir le mettre sur mon CV, c'est que j'ai appris à faire de la gestion de courriel. J'ai appris à gérer un budget, j'ai appris à faire des coûts actifs, à faire, justement, à m'adapter à différentes choses de personnes. On ne peut quand même pas, dans une société égalitaire, dire que c'est formidable, que c'est un métier comme un autre. C'est l'hypocrisie. Nous n'avons pas une loi criminelle assez efficace pour combattre ce phénomène-là. Qu'on soit pour ou contre la légalisation de la prostitution, le gouvernement fédéral a un an pour modifier ses lois. Ce que les prostituées craignent maintenant, c'est que le Canada s'inspire du modèle suédois qui, à défaut de criminaliser les travailleurs du sexe, criminalise les clients. La France prendra aussi cette voie. Ce serait une catastrophe de faire ça. Ça ne nous sécure pas plus, il va falloir encore se cacher pour pouvoir faire ce qu'on fait, pour pouvoir protéger nos clients. D'ailleurs, la semaine dernière, le ministre de la Justice, Peter McKay, déclarait que le Canada songeait effectivement à s'inspirer de la Suède. Depuis la criminalisation des clients en 1999, ce pays scandinave a vu une diminution du nombre de clients. Marie-Lie est ce qu'on appelle une escorte indépendante. Pas de proxénètes, pas de drogue, et elle insiste, la prostitution, c'est son choix. Aussi, les propos récents du ministre McKay la font bondir. L'objectif premier est de protéger les gens. Dans la plupart des cas, ce sont des femmes vulnérables, des jeunes femmes qui sont prises dans ce style de vie. Ce qui me fait beaucoup rire avec cette citation, c'est qu'une personne se permette de nous étiqueter comme des femmes vulnérables, des femmes prises dans un style de vie, des femmes qu'il faut protéger. On l'aura compris, le travail du sexe tel que vécu par Marie-Lie est à des années-lumière de celui des femmes qui se prostituent sur la rue, souvent exposées à la violence et à l'exploitation. Elle, elle choisit sa clientèle qui réserve ses services sur Internet. Des hommes quarantaine, mi-quarantaine habituellement, très majoritairement mariés, très majoritairement pères de famille avec des enfants fin du primaire, secondaire. Ils viennent chercher de l'affection, de la tendresse qu'ils n'ont pas ailleurs dans leur vie. Marie-Lie a aussi très peur que le gouvernement conservateur imite la Suède et criminalise les clients. Si on enlève les clients qui ont peur d'amende ou qui ont peur d'une criminalisation, qu'est-ce qui nous reste? Ceux qui n'ont pas peur. Ce qui nous reste, c'est les agresseurs, c'est les clients en violence, les clients qui n'ont plus rien à perdre. Marie-Lie est consciente que certaines de ses consoeurs sont victimes de réseaux de traite, de violence, de viol. Et si elle veut qu'on sévisse pour arrêter ces tragédies humaines, elle ne croit pas que la coercition constitue une bonne option. Si nous pouvions dire aux agresseurs, « Hey, si tu viens et que tu m'insultes ou que tu me menaces ou que tu m'agresses, moi je prends mon téléphone, j'appelle la police et je n'ai pas peur », est-ce qu'ils le feraient? Maxime, Marie-Lie et leurs collègues se demandent si toute cette ascension vers la légalisation aura servi à quelque chose ou si les travailleurs du sexe retomberont encore dans une législation où ils devront se cacher. Le travail forcé, ça devrait rester criminel, peu importe le domaine. Bon, maintenant on parle du travail sexuel, mais le travail sexuel forcé, c'est aussi criminel. Mais le travail sexuel ne devrait pas l'être. La question que je me pose personnellement, c'est est-ce que c'est la prostitution qui crée ces épisodes de violence-là ou est-ce que c'est la criminalisation de la prostitution? Première question, Émilie. La liberté, directrice générale de Stella, est-ce que c'est vraiment un portrait qui est représentatif? Parce que là, on a deux escortes en bonne santé, responsables, qui ont décidé de faire ça. Est-ce que ce n'est pas vraiment enjolivé, le tableau? Non, pas du tout. La majorité des personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe, dont on entend peu parler dans les médias, ne désirent pas s'exposer dans les médias de peur de subir la criminalisation, la stigmatisation. Les personnes qu'on voit souvent dans les médias, c'est les personnes qui sont sur la rue, certainement les personnes qui sont exposées à le plus de violence de par le statut de criminel qui pèse contre elles. Les personnes qu'on rejoint sur la rue ont des antécédents judiciaires, des dossiers très épais. On les rejoint également en prison parce qu'on a implanté des programmes de prévention en prison. Et elles sont prises dans un cercle judiciaire constant qui est difficile à briser. D'accord. Mais pour être clair, ce que les deux personnes ont expliqué tout à l'heure dans le reportage, c'est-à-dire qu'eux ne veulent pas qu'on criminalise ni les clients, ni bien sûr elles-mêmes ou lui-même, ça, c'est ce que vous prônez, vous. Vous dites qu'il faut laisser les choses aller, c'est moins dangereux comme ça. Oui, tout à fait. Et la criminalisation a été documentée, les impacts de la criminalisation depuis longtemps. Il y a des milliers de pages qui ont été étudiées, des milliers de pages de preuves qui ont été étudiées, autant par la Cour supérieure de l'Ontario que par la Cour d'appel et la Cour suprême du Canada. Et donc, le gouvernement a commandé des rapports depuis 1985 avec le comité Fraser jusqu'en 2006 avec le sous-comité parlementaire qui a étudié les lois sur la prostitution. Très bien. Et toutes les recherches vont dans le même sens. Les lois qui criminalisent les adultes consentants les exposent à davantage de violence. Julie Méville-Dechêne, vous dites, attention, il peut y avoir des travers importants. Si on laisse aller tout ça, ça peut encourager même la prostitution et donc l'esclavage sexuel. Bien, c'est ça. Je vous dirais que ces escortes-là vivent bien l'occupation qu'elles ont choisie. Écoutez, on ne peut pas être contre ça. Mais je crois que ces deux cas représentent vraiment une minorité de prostituées parce qu'en général, ce qu'on a dans les études, c'est des femmes beaucoup plus vulnérables qui effectivement souvent se droguent et subissent les affres de la prostitution. Il ne faut pas croire que c'est un métier comme un autre. Pensez au cas de Nelly Arcan. C'était une escorte. Elle contrôlait les choses au début. Il suffit de lire son livre « Putain » pour se rendre compte qu'à la fin, tout se dégrade, qu'elle est dégoûtée elle-même par son propre corps et par la question. Donc, ce n'est pas une activité comme une autre. La solution, dans votre esprit, c'est de donner des amendes comme la France apprête à le faire. C'est ça. C'est la solution suédoise qui est de criminaliser le client, mais de ne pas criminaliser les femmes prostituées, les hommes d'ailleurs, pour qu'eux puissent justement se réintégrer dans la société et trouver un autre travail. Alors, évidemment, c'est une solution à deux vitesses, mais qui permet aussi en même temps, quand on met sur pied des programmes sociaux importants, d'inciter les femmes à choisir des professions qui sont moins de l'exploitation. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, la prostitution, ça reste dans la grande majorité des cas de l'exploitation, sinon de la violence. Et ce n'est pas être paternaliste que de dire ça, c'est de représenter la réalité. Émilie Laliberté, là-dessus? C'est vrai que ce n'est pas un travail comme les autres. C'est un travail qui est criminalisé depuis la fondation du Code criminel en 1892. Évidemment, on a beaucoup de travail à faire pour améliorer les conditions de travail. La décision de la Cour suprême est un pas de plus vers le respect de nos droits. Maintenant, quant au modèle suédois, sachez que le gouvernement suédois a publié un rapport en 2010. Et à la page 34 de ce rapport-là, le gouvernement admet que la hausse de violence accrue rapportée par les prostituées doit être lue comme un effet positif, car il dissuade les femmes de travailler. Et donc, maintenir, criminaliser les clients, c'est maintenir... Ce que vous dites et ce qu'on entendait, Émilie, je m'excuse de vous couper, ce qu'on entendait dans le reportage, c'est que Marie-Lyne disait que ça peut rendre plus précaire encore notre travail, parce que ce sera les clients qui n'auront pas peur de recevoir des amendes, donc plus criminalisés, qui viendront nous voir. Mme Milleville-de-Chêne, là-dessus, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où il n'y en a pas de solution finalement? Écoutez, il n'y a pas de solution simple à la question de la prostitution. Je vous mentirais si je vous dirais le contraire. Je vous dirais que la méthode suédoise est celle qui nous semble la plus prometteure. C'est vrai qu'effectivement, en criminalisant les clients, on ne facilite pas cette occupation-là, mais en même temps, ce qu'on veut comme société, c'est qu'il y ait de moins en moins de prostituées, que les femmes fassent autre chose que de se faire exploiter. Les Pays-Bas, où il y a une légalisation de la prostitution, ce n'est pas un modèle. Non seulement il y a plus de prostitution, mais il y a plus de traite humaine. Alors, il faut aussi penser à ça. Il n'y a pas de solution magique, mais certainement, la décriminalisation des clients et le free-for-all, ce n'est pas pour nous la meilleure solution pour les femmes et pour la majorité des femmes. Vous, Emélie Lahiberté, vous dites en deux mots, tant que ça existe, puis ça existe depuis la nuit des temps, aussi bien donner le moins de contraintes possible pour rendre ce travail-là le plus sécuritaire, en fait. C'est l'autre part. Tout à fait. Il faut sortir du débat moral, puritanisme et paternaliste. Non, mais c'est vrai, vous reconnaissez qu'il y a des femmes qui se font... Et amener et respecter la question juridique du droit à la sécurité des travailleuses du sexe. Les neuf juges de la Cour suprême l'ont fait et on espère profondément que le gouvernement ne va pas essayer de contourner cette décision-là. D'ailleurs, les clients sont déjà criminalisés au Canada sous les articles 210 pour s'être trouvés dans une maison de débauche et avec l'article 213 pour avoir sollicité dans le but d'acheter des services sexuels. Nous, on documente la violence faite aux travailleurs du sexe à Montréal et à chaque fois qu'il y a des frappes policières qui criminalisent les clients, entre autres dans Schlaga Maisonneuve, par centaines au début du printemps, ça se traduit par une hausse accrue de la violence dans notre liste des mauvais clients. Si je peux me permettre, malheureusement, la prostitution n'est pas une occupation sécuritaire, que ça soit criminalisé ou non. À n'importe quel moment, quelles que soient les mesures de sécurité dans une maison de débauche, un homme peut sortir un couteau, même si on pense qu'on a fait les bonnes vérifications. Ce n'est pas parce qu'on voit un homme 15 minutes de suite qu'on est plus capables de vérifier qu'il ne sera pas, à la limite, violence. C'est de la pensée magique. Alors, et donc, il faut rappeler... Et j'aimerais juste répondre à ça. Il y a dans le Code criminel des articles pour lutter contre les agressions sexuelles, contre la traite, contre le trafic, contre le proxénétisme de coercion et contre le gangstérisme. Maintenant, de donner les droits humains, de respecter le droit à la sécurité des travailleuses du sexe, c'est leur donner des moyens de dénoncer les violences, c'est leur donner un accès à la protection policière. En tout cas, Mme, le débat... On est d'accord avec la décriminalisation des femmes prostituées, entendons-nous, c'est le reste. Le débat va se poursuivre une année parce que, je le rappelle, le Parlement fédéral a une année pour légiférer. Là, il y a un vide juridique à peu près. Alors, le débat va se poursuivre au cours des prochains mois. Demain, il y aura, et je vous l'annonce, un débat et un reportage sur ces salons de massage que le maire de Montréal voudrait voir fermés. Et là aussi, il y a des questions complexes qui se posent et ça, ils pullulent à Montréal, ces salons-là. On va revenir avec un deuxième volet. Julie Méville-de-Chêne, Émilie et la Liberté, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.